Si est-il un des candidats les plus impressionnants de l'histoire de N'oubliez pas les paroles, Laurence cesse d'exprimer sur sa notoriété naissante, et sur ce que cela signifie pour lui. Depuis à peine quelques semaines, Laurence impressionne. Les téléspectateurs de N'oubliez pas les paroles, ce karaoké géant imaginé par Nagui, et diffusé chaque soir sur France 2, savoure en effet les victoires à ne plus finir du maestro actuel, Laurence. Ce mardi 21 novembre, le jeune homme doctorant en mathématiques, décrochait la 7ème place dans le classement des meilleurs candidats de l'émission, obtenant de fait ses tickets à la fois pour les masters et pour le tournoi des maestros. Avec 368 000 euros déjà accumulés, le garçon a vu sa vie changer du jour au lendemain. Laurence gêné par les fans de l'émission ? Il répond. Outre son apparition régulière à la télévision, si est-il surtout son parcours qui inspire de nombreux fans de l'émission. Et avec ça, la célébrité naissante, notamment sur les réseaux sociaux. A ce sujet, Laurence avait confié à Télé Loisir qu'il ne s'attendait pas à être autant apprécié, j'ai vu des maestros que j'adorais se faire pourrir dans certains commentaires, dont je suis très surpris par ce que je lis sur moi. Espérant alors que cela durerait suffisamment avant un possible départ. 44 victoires plus tard, Nagui l'a alors interpellé sur le sujet, si est-il arrivé, qu'on me reconnaisse, les tournages continuent pendant que si est-il diffusé à la télévision, et pendant que je venais sur le plateau, alors que je me promenais tranquillement à la gare, en prenant mon sandwich, je vois des gens me regarder de loin, et ils ont fini par venir. 45. La première fois, je ne savais pas quoi dire. Un moment gênant, lui demande l'animateur, en vrai ça va, c'était mignon. 46. Des fans curieux de son avenir d'en oublier pas les paroles les mêmes fans n'hésitent d'ailleurs pas à jouer sur le délai entre le tournage et la diffusion pour tenter de lui soutirer quelques informations sur son avenir, ils sont curieux, mais évidemment, je ne dis rien. 47. Je leur dis rien car moi-même, je n'y crois pas. Laurence détient, en plus de la 7ème place au classement, le record du nombre de clochettes, lui permettant d'éliminer un à un les prétendants au titre. 48. Impressionnant. Oh c'est parti. Sous-titrage ST' 501